Des images choquantes qui rappellent une fois de plus l'effondrement du quartier Ndokbon où l'on perdait des dizaines de personnes. Cette fois, trois autres perdent la vie ce matin au quartier de l'Ogbessou dans le cinquième arrondissement. Ils étaient pourtant cinq au départ, trois perdent la vie alors qu'ils effectuaient ensemble les travaux de soutenement de ce mur. C'est mon chantier là à côté. Le matin, je suis allé me chercher de quoi manger. J'étais là debout quand j'ai vu la terre s'écrouler. Il y avait cinq personnes à l'intérieur de la terre en train de creuser les fouilles. La première personne a réussi à s'échapper. La deuxième personne, en voulant s'échapper, il a glissé. La terre l'a couvert jusqu'au niveau des épaules. Il était en train de pleurer au secours. Donc je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à chercher aussi à l'aider le papa. Le papa des trois autres, parce que sur les trois, il y a un papa qui a deux enfants à l'intérieur. Il était aussi en train de pleurer. Il réclamait qu'on vienne l'aider. Moi, en voulant l'aider, je me suis rendu compte que les enfants étaient loin au fond, puisqu'ils étaient dans un creux de moins de 12 mètres de profondeur. Il n'y avait pas moyen d'atteindre. Les travaux s'effectuaient alors qu'il pleuvait, selon des sources, dans la ville. Selon le commandant du génie militaire sur place, les travaux ont été mal réalisés, ce qui a forcément provoqué l'irréparable. Grâce à l'engin du génie militaire et des sapeurs-pompiers, les corps ont été extraits des décombres. Les déblés ont été causés par un éboulement de terre, lui-même consécutif, à un talus totalement vertical. Au-dessus du talus, on avait des déblés d'eau qui ont bu beaucoup d'eau et qui ont provoqué l'éboulement dans les deux carrés internes du chantier. Évidemment, il n'y a pas de mesure de sécurité. Ce n'est pas la période indiquée pour faire cela, les travaux. Et les travaux n'ont pas été conduits selon les règles-là. Alerté pour cette autre catastrophe, le secrétaire général de la région, dépêché par le gouverneur, dénonce une fois de plus ces constructions qui se font de façon anarchique, sans respect des normes en la matière. Nous avons constaté qu'il y a eu éboulement, effectivement. Trois personnes ont trouvé la mort en civili par les morts de terre. Je saisis l'occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes. Et je saisis aussi la même occasion pour sensibiliser une fois de plus les populations de la région du littoral de ne pas construire dans des zones non édifiques indies. L'enquête a été ouverte immédiatement et les causes seront connues. Et je vous rassure que les responsabilités seront établies le moment venu. Les corps ont été déposés dans une morgue de la place. Les autorités ont ouvert une enquête pour établir les responsabilités. D'ailleurs, pour des magistrations enQu dokter et les âges, fortunately, le desue Spartos des milieux sont des contrôles en清é. Allons-enquête ! Alorsaksi, dénonce aussi la même chose d'essayer de la mort et l'enquête au Livre Serobo. Alors certains, les déc vakes suites mis que l'on aquéiller avec une étudeau et l'affectioner. La Jλο chaise Selfie Depaké休 продолжera d' hardecûler des scientifiques mondiales pour Sous-titrage FR ?